Oui, c'est sûr, j'étais à un manque de confiance, c'est une évidence. On a pu le voir sur mes deux prestations auparavant, mais entre temps j'ai travaillé, j'essaie de m'accrocher au maximum, de prendre tout le temps de jeu qu'on me donne, d'essayer d'optimiser. Je vais essayer d'optimiser en course au week-end, et d'essayer de prendre le maximum de plaisir sur le terrain, parce que je pense qu'il y a une bonne fin de saison à faire, il y a des titres à essayer d'aller chercher, et des bons moments à passer encore dans ce club. Et puis vis-à-vis de mes copains dans les vestiaires et sur le terrain, je me dois d'être le plus investi possible, et pour moi-même aussi, et pour le club aussi, parce que je dois quand même justifier des choses. Donc j'essaie de faire le maximum, mais après ça reste du sport, un jour vous êtes bon, un jour vous êtes moins bon, c'est comme ça, il faut essayer de se mettre tous les atouts de l'autre côté pour pouvoir faire les meilleures performances le week-end, et donc j'essaie de m'accrocher à ça, de m'accrocher au positif, comme je vais essayer de me raccrocher à ces 35 bonnes minutes que j'ai fait contre Lyon. Écoutez, moi, personne ne m'a reçu, personne ne m'a dit si on me conservait ou si on ne me conservait pas, mais bon, je pense qu'on m'a fait passer des messages indirectement, et voilà, donc moi, comme je l'ai dit la dernière fois, mon avenir est compliqué ici. Pas du tout, mais bon, écoutez, c'est le monde professionnel, qu'est-ce que je vous dise, il faut vous y avoir le sac à dos sur l'épaule. Je fais mon travail, j'essaie de le faire au mieux. Bon, mais aujourd'hui, peut-être qu'il y a des choses qui ont changé dans ce sport-là, et bon, il faut vivre avec son temps, quoi, je veux dire, bon, mais bon, voilà, comme je te l'ai dit, aujourd'hui, personne ne m'a rien signifié, mais bon, je vois ce qui se passe, je vois ce qui se passe et j'en tire les conclusions, tout simplement. Ah oui, oui, énormément, énormément. J'ai énormément progressé à Toulon. Je pense que c'est là où j'ai eu le plus de temps de jeu à haut niveau, avant toute chose. C'est là où j'ai été le plus en confiance, je pense. Puis au contact de grands joueurs comme ça, tu ne peux que progresser. En plus, si tu as la chance de jouer un peu, tu ne peux que progresser. Et puis bon, une aventure humaine exceptionnelle, avec un public exceptionnel, des matchs à guichet fermé tous les week-ends, c'est le rêve de tout joueur de rugby, quoi. Mais bon, je n'en suis pas encore au bilan, il reste 4-5 mois, il ne faut pas non plus... Je ne suis pas là pour faire le bilan de mes années passées. Moi, j'ai envie de jouer encore sous ce maillot, le plus longtemps possible jusqu'à la fin de la saison, du moins, et prendre le plus de plaisir possible. Donc bon, ça, je n'y pense pas encore. Il faudra me reposer la question plus tard.